Moi j'aime Proust depuis que Gaston m'a appris à le lire. Gaston, Gaston Gallimard. Bon c'est lui qui m'a appris comme ça quand je suis arrivé de la guerre. C'est avec lui que j'ai commencé à faire des éditions. Alors Proust, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour le siècle et la vie d'aujourd'hui et puis la vie de toujours. Vous dites Gaston Gallimard m'a appris à lire Proust. Ah oui ? C'est quoi la leçon ? Il me disait comment il fallait m'y prendre. Dites-le parce qu'à tous les gens qui vont tomber sur Proust, le vôtre ou d'autres, et qui se demandent bien comment il faut prendre cette espèce de pavé gigantesque. Il me disait de commencer par lire dix pages, puis onze, puis douze, jusqu'à vingt. Et puis de me tenir à vingt pour les jours suivants et de le lire tous les jours de la semaine sauf le dimanche. Et puis je l'ai lu entièrement comme ça. Et puis une fois que je l'ai lu une fois, tous les jours je lis. Tous les jours je lis cinq, six pages. Et j'en apprends à chaque fois hier, par exemple, hier soir. J'étais à Lille discuter avec les libraires. Parce que c'est ça qui est amusant dans ce métier, de voir les gens qui vous vendent. Et puis en rentrant, comme je n'avais rien à faire, bon ben j'ai pris Proust. Et puis j'ai lu comme ça un passage où Swan va chez Madame Verdurin, où Odette lui a donné rendez-vous et elle est partie. en lui faisant un message par l'intermédiaire du maître d'hôtel qui lui dit Madame, enfin Odette, comme ça elle est partie et elle vous attend chez Prévost où elle va prendre un chocolat. Bon alors il va chez Prévost et naturellement elle est partie. Et puis de là s'ensuit toute l'histoire de ce qui lui passe par la tête. C'est-à-dire ce qui m'est arrivé moi dans ma vie, ce qui a dû arriver dans la vôtre. Comme ça qu'une femme vous fasse faux bon, hein, qu'on la trouve pas. Et puis moins on la trouve, plus on y tient. Hein, ça arrive. Alors ça enchante moi ma soirée parce que c'est beaucoup mieux dit que moi je peux me le dire. Pas beaucoup. Comment vous choisissez les pages que vous lisez chaque soir ? Ah, comme ça. Je prends un volume sans regarder celui que je prends et puis je l'ouvre et puis je lis. Ça veut dire que ça peut servir comme ça de... Au lieu d'écrire son journal quotidien, à la limite il vaut m'élire Proust. Mais comment ?